Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances pour le mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229.com pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram. Vous y trouverez trois livres d'or, des retours de consultation, des petits messages que je laisse un petit peu toutes les 2-3 semaines. Et puis abonnez-vous, allez apprécier Meryl, ça me fera plaisir. Voilà, alors qu'avons-nous mes amis cancers pour vous ce mois de novembre ? Transmission, voilà, il va y avoir quelque chose qu'on va vous transmettre, ce qui va vous permettre d'ailleurs de lâcher prise, ou c'est parce que vous allez lâcher prise qu'on va vous transmettre quelque chose. Peut-être que vous avez été dans la demande, vous avez exigé peut-être certaines choses vis-à-vis de vos parents, peut-être d'un ami, peut-être de votre autre. Vous avez voulu qu'on vous transmette quelque chose, et c'est quelque chose qui a tardé. Il est probable aussi avec cette transmission, vous avez peut-être posé des questions. Des questions concernant un amour, concernant une personne, voilà, une personne qui parle peu, qui ne parle pas, voilà. Vous avez lâché prise par rapport à l'idée que vous avez laissé venir à vous. Et on vous dit que ces messages, ils ont couru jusqu'à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? On va essayer de voir les différents tarots et oracles pour ce mois-ci. Alors, vous savez comment je travaille ? Et le tarot des sorcières, je fais début, milieu, fin du mois. L'oracle des miroirs, je pose quatre cartes. Début, milieu, fin du mois. Et l'oracle des rêves enchantés. Donc là, j'en pose trois. Alors, si j'estime nécessaire, j'ai un oracle à côté de moi d'ailleurs. Si j'estime nécessaire, je me servirai de l'oracle d'Astika. Un très bel oracle. Voilà. Qui confirmera ou qui ne confirmera pas ce que je dis. Mais, voilà. Pour essayer d'avoir un petit peu plus de profondeur dans mes prédictions. Alors, évidemment, ce sont des prédictions énergétiques. Je me tue à dire que ce ne sont pas des consultations. Ne prenez pas de ces messages comme si c'était une consultation privée. Ne le faites pas. C'est déjà vous faire du mal. Et, ou vous faire trop de bien. Et après, voilà. Et après, je le vois beaucoup chez des consoeurs. Des confrères d'ailleurs. Et après, bon, ben voilà, vous remettez. Peut-être pas vous, mes amis consoeurs. Je ferai une vidéo dans l'ensemble pour... J'ai relevé beaucoup de citations, des choses importantes. Et après, c'est vrai que, bon, voilà. Il y a des discussions qui mériteraient d'être approfondies. Pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais ce n'est pas dirigé contre vous, mes amis consoeurs. C'est parce que je l'évoque comme ça. Bon, alors. Début du mois de novembre. Eh bien, on tourne. On tourne la page. On va vers autre chose. On veut autre chose. On veut quitter une habitude. On a des tourments. Et on veut sortir de ces tourments. On veut absolument une vie autre. On veut une vie différente. On veut une vie... Voyez, vous avez certainement des enfants. Ce qui vous occasionne... Vous vous culpabilisez. Vous vous culpabilisez parce que vous voulez changer de vie. Vous avez des enfants. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Ouais. Et on dit que c'est une situation... Alors, il est probable que vous soyez dans une relation triangulaire. Il est probable que vous ayez des enfants que même si vous êtes seul, monsieur ou madame, et on voit, vous voyez, vous aspirer à ce grand changement, mais à cause de vos enfants, à cause d'enfants, vous voyez, vous hésitez à cette trahison. Alors, la trahison, ça peut être une relation de guerre. Ça peut être une relation alors que vous n'êtes pas encore séparé. Ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qui est déjà marié, alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes peut-être marié et cet autre pas. Ou cet autre aussi. Vous voyez, c'est vraiment une trahison qui vous culpabilise et qui vous ronge. Ouais. Et cette trahison, vous la vivez mal à cause de vos enfants. Ouais. Et vous aimeriez pourtant un grand changement. Ouais. Mais vous hésitez à cause de vos enfants. Je pense que vous êtes ou amoureux, ou amoureuses, mes amis cancer. Vous ne savez pas comment vous y prendre parce que vous, vous avez des enfants. Vous voyez ? Vous aimeriez une vie. Vous aimeriez une vie différente, une vie plus belle, une vie remplie de compréhension, de rassurance, de paisibilité, d'amour. Et voilà ce que vous avez à votre actif. Peut-être une trahison. Peut-être que vous subissez une trahison d'une autre personne. De quelqu'un près de qui vous êtes. On dit que ça occasionne beaucoup de tristesse, de pleurs, de larmes. Vous êtes dépourvus d'énergie. Vous ne savez pas comment vous ressaisir. Et si c'est vous qui avez une tierce personne dans votre vie, est-ce que ça ne pourrait pas ? Non, au contraire, vous apporter un petit peu de bonheur. Est-ce qu'il ne serait pas... Voilà. Moi, je ne vous pousse pas à consommer. Mais des fois, quand on est malheureux, on veut d'avoir une tierce personne. Voilà. Peu importe la situation de l'autre. D'avoir un peu de bonheur dans sa vie, ça ne fait pas de mal. Voyez, ce qui vous occasionne quand même beaucoup de conflits. Alors, ça peut être... Ça peut être beaucoup de conflits d'âme, de vous, avec vous-même. Parce que vous avez de la valeur, de la morale. Mais on vous dit, voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit avant de commencer à poser les cartes, la SICA. Je vous ai dit, saisissez cette occasion. C'est peut-être une occasion pour vous de vivre mieux, de vivre plus heureux ou heureuse. Saisissez cette opportunité. Évidemment, vous risquez de vous faire un peu de mal, de faire aussi de mal à l'autre. Si vous vivez à côté de quelqu'un, mais en plus d'une tierce personne, si relation triangulaire. Mais on vous dit, voyez, c'est la destinée. On dit que vous ne pouvez pas y échapper. C'est comme ça. Voyez ce qui vous occasionnerait de la guérison. Oh, j'adore quand ça parle. Voyez, ça dit exactement par les cartes ce que moi, je vous dis, avec ce que je ressens. Deuxième partie du mois de novembre. Donc, huit de pentacles. Eh bien, écoutez, vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ouais. Vous vous êtes beaucoup, beaucoup dans des interrogations. Vous vous interrogez. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce qu'il faut que j'y aille ? Est-ce qu'il faut que j'y aille pas ? Est-ce que vous avez envie de faire vos valises et partir ? Est-ce que vous voulez faire que les enfants quittent une école pour aller dans une autre ? Est-ce que vous avez envie de couper la scolarité à des grands enfants pour... Voyez, vous avez envie aussi de partir et de déménager. Alors là, voyez, on dit, voyez, sur un contrat, donc peut-être que vous êtes mariés, voyez, c'est ce que je vous disais, on va vous accuser, on va vous culpabiliser, on va... Peut-être que la personne près de qui vous êtes, elle soupçonne, elle perçoit, un peu comme elle les balance d'ailleurs. Et là, vous allez subir, subir, subir. Donc je pense qu'il est probable aussi que la personne qui est à côté de vous, voyez, vous incule d'une... Comment dire ? D'un comportement... D'un comportement qu'est le vôtre, voyez, peut-être pour vous poser à prendre des décisions pour une séparation. Peut-être que... Il y a quand même pas mal de conflits. Peut-être que cette personne qui vient à vos côtés voit ce qu'il en est. Elle sait qu'elle vous rend malheureuse malgré tout. Elle vous culpabilise parce qu'elle n'est pas dans la capacité de sauter le pas et elle vous pousse de manière à ce que vous puissiez faire ce pas qu'elle ne sait pas faire. Il y en a qui savent faire ce genre de choses. Voyez ce qui vous amène quand même parce que vous allez sauter le pas. Mes amis cancer, il va y avoir quand même une victoire. Il va y avoir une victoire ce qui vous amène de la joie parce que si en plus votre autre perçoit des petites choses et qu'elle vous pousse en plus à prendre des décisions ce qui pour vous quand même vous êtes quelqu'un de droit, d'intègre puis vous fuyez pas vos responsabilités du tout. Je n'ai jamais vu un cancer œuvrer comme cela. On voit que ça vous occasionne quand même beaucoup de joie et une victoire. Alors il est probable aussi que la personne avec laquelle vous êtes qui partage cette relation sur une relation tierce peut-être aussi ça peut-être aussi une personne qui décide aussi de se séparer. On dit qu'aujourd'hui vous recevez un message, vous recevez après avoir longtemps attendu au vu de ce que vous traversez. Vous voyez clair maintenant dans votre situation et vous avez des nouvelles de votre autre. c'est quelque chose qui vous ronge au jour d'aujourd'hui. Vous avez besoin que cette personne soit à vos côtés. Cette autre personne, une personne que vous côtoyez autre dans votre vie de couple on dit que c'est quelque chose qui c'est loin de cette personne. Vous voyez on voit que c'est une situation qui vous ronge. je pense que vous vous côtoyez par SMS par mail peut-être vous vous cachez c'est peut-être quelque chose que vous faites mais ça vous est difficile mes amis cancers. Vous n'aimez pas tout ce qui est caché tout ce qui est camouflé. On dit que pour vous vous voyez on dit que ça vous fait cadeau. Ouais. Peut-être que vous recevrez un cadeau mais je dirais plutôt vous voyez que pour vous c'est une réussite ça vous fait cadeau. Ça a été un effort mes amis cancers mais c'était quelque chose vous vous consentez vous convenez vous savez pertinemment que c'est votre âme soeur. Donc vous n'avez pas de regrets dans la décision que vous avez prise. Fin du mois. Deux de bâton. Tout ce que vous faites tout ce que vous pensez tout ce que vous réfléchissez tout ce que vous dites c'est pour votre famille vos enfants. On dit que vous avez l'impression de vous avez l'impression de muer. Vous savez comme ces serpents qui perdent leur peau. Vous avez l'impression de muer. avec ce 2 de bâton ça fait déjà deux ans que vous oeuvrez ou deux mois ou deux semaines que vous oeuvrez pour prendre cette décision. On dit vous voyez que pour vous ça fait effet boomerang vous voyez vous étiez tellement dans une situation négative tellement dans une situation d'incommodité vous aviez des tourments il y avait vous aviez beaucoup de il y avait des inquiétudes peut-être des problèmes d'argent peut-être des problématiques qui se griffaient les unes derrière les autres vous n'arriviez plus à avoir le bout. Voyez on vous dit que pour vous cet homme alors ça peut être un homme ou une femme prenez la guidance en fonction de la personne derrière la vidéo ça peut être une femme là aussi mais on vous dit que cette personne dans votre vie voyez on dit que ça fait cadeau et on vous dit voyez que ça fait une belle évolution vous voyez que votre vie vous pensiez que c'était impossible alors que ça a aménagé ça a réaménagé votre vie de couple votre vie et vous concevez la vie de couple tout autrement et vous vous rendez compte qu'en fait en osant vous avez osé vous avez osé passer le pas vous avez osé oeuvrer donner un coup de pied dans la fournilière et aujourd'hui voyez le choix le choix que vous avez fait de retrouver un autre homme un autre personnage quelqu'un qui vous correspond mieux voyez c'est peut-être c'est quelqu'un qui accepte aussi votre famille on vous dit que ça vous a changé d'un tout au tout mais ce choix il n'a pas été facile avec la carte 22 ça n'a pas été facile qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ça peut concerner une femme à vous d'adapter on parle d'un homme on parle d'une femme alors qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aussi pour la fin du mois de novembre voyez c'est évident il est évident cette personne c'est vraiment votre âme et soeur c'est vraiment la personne qui est destinée il est certain que vous risquez de traverser deux trois petites difficultés voyez mais on vous dit qu'au bout du compte vous allez vous libérer de quelque chose de difficile qui vous tourmentait et votre autre va convenir aussi d'un pardon parce que bon voyez même si vous rêvez de couper il est probable que votre autre pendant un laps de temps coupe coupe une relation des liens des devoirs mais pour vous voyez avec le temps vous allez peut-être demander pardon et oui on vous dit voyez vous allez rappeler quand même à votre autre qu'il y a quand même les enfants donc il n'est pas d'utilité de s'arracher le foie c'est pas nécessaire c'est pas utile non plus alors qu'est-ce que nous avons avec l'oracle du coeur pour finir cette guidance prise de décision quand même c'est pas facile alors avec l'oracle du coeur on vous dit le passé maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités c'est exactement ce que je suis en train de vous dire mes amis cancers un nouveau chemin se dessine suis-le avec confiance ben écoutez c'est formidable c'est exactement ce que je vous dis depuis le début de votre guidance allez j'ai acquis je me suis acheté ça il est super joli un petit oracle des âmes amoureuses alors on va essayer de savoir ce que vous avez besoin vous de dire à quelqu'un ou peut-être une personne a quelque chose à vous dire on va lire le message qui vous est destiné ou que peut-être vous destinez à quelqu'un je te surveille je tiens au courant attends je me tiens au courant de tout ce que tu fais d'une façon ou d'une autre cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux de prendre des informations par des contacts communs cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément voilà donc ça ça peut être aussi la personne que vous êtes en train de quitter mes amis cancers vous voyez donc sachez que vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul sachez que cette personne elle fait ce qu'elle fait continuez votre chemin ce qui est important c'est ce que vous ressentez vous pour vous-même voilà mes amis cancers si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à rejoindre la chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre et oui sur ce je vous souhaite une belle journée et puis un joli mois au revoir